... A la une de l'actualité, le centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire fait son bilan. De CEPICI a obtenu cette année un niveau d'investissement de 506 milliards de francs CFA. Après ce succès, la structure est désormais tournée vers le futur. Elle a donné les grands axes de ses actions en 2014. Le ministre de l'Agriculture était récemment à Perpignan, en France. Mamadou Sangafoua Koulibaly était l'invité d'un chocolatier français. Il a procédé à l'inauguration d'un nouveau centre d'expertise Cacao-Chocolat. Il a vu le jour il y a un peu plus de deux ans. Le jeune État du Soudan du Sud sombre déjà dans les violences ethniques. L'ONU a décidé de renforcer ses troupes dans ce pays pour protéger les civils. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. Le centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire fait le point de ces activités. Le CEPICI a réalisé un niveau d'investissement de 506 milliards de francs CFA contre des prévisions initiales de 300 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par le directeur général du CEPICI lors d'une conférence de presse. Emmanuel Esmel a profité de l'occasion pour donner les grandes lignes des activités de sa structure pour l'année 2014. Adama Kony. La moisson semble bonne pour le centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire. En 2013, le CEPICI a suscité des investissements de 506 milliards de francs CFA contre 219 milliards en 2012. Avec l'ouverture du guichet unique des formalités d'entreprise, 2535 sociétés ont vu le jour en un an. Seulement, la part des nationaux dans les investissements est passée de 48% en 2011 à 26% en 2013. La cause identifiée, le directeur général passe aux actes. Le CEPICI va avoir trois axes principalement. D'abord l'information. Déjà ce qui existe, qu'on puisse le vulgariser, informer nos compatriotes que le CEPICI existe aussi pour eux. Deuxièmement, nous allons bien sûr avec les structures et les ministères concernés par la problématique, nous allons mener des ateliers pour dessiner ensemble le chemin critique à suivre pour pouvoir permettre à l'ivoirien d'être plus entreprenant et d'avoir plus de facilité dans son entreprise. Et puis enfin, nous allons pouvoir nous adresser à nos partenaires au développement de sorte à pouvoir engager avec des programmes qui permettent la formation, qui permettent l'encadrement et qui permettent l'accompagnement financier de ces PME. Faire de la Côte d'Ivoire un pays attractif avec un climat, des affaires de classe internationale, c'est la vision du CEPICI. Le centre a d'ailleurs une idée bien claire des objectifs à atteindre en 2014. Nous voulons pouvoir arriver à atteindre l'objectif de 1 000 milliards de francs CFA d'investissement privé étranger à travers le CEPICI. Nous voulons pouvoir vulgariser auprès de la population l'ensemble des réformes que l'État entreprend dans le cadre de l'environnement des affaires. Nous voulons pouvoir donner l'opportunité à l'entrepreneur ivoirien de pouvoir entreprendre en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous voulons pouvoir donner à la Côte d'Ivoire une meilleure visibilité de son action. Le CEPICI débute alors l'année 2014 avec une caravane dénommée Entreprendre en Côte d'Ivoire du 6 au 11 janvier. San Pedro, Bouaké et Yamsoukro sont les villes à Sionné. Du 29 janvier au 1er février, ce sont 1 500 opérateurs économiques venant de différents continents qui participeront au forum investi en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafouroua, était récemment en mission à Perpignan en France à l'invitation du groupe CEMOA, un chocolatier français. Le ministre a inauguré à cette occasion le nouveau centre d'expertise cacao et chocolat de ce groupe français présent en Côte d'Ivoire depuis les années 70. Le point de notre envoyé spécial à Perpignan, David Gouedan-Movio. C'est à Perpignan, ville du département des Pyrénées-Orientales dans le sud de la France que le ministre ivoirien en charge de l'agriculture a procédé en présence de M. René Bidal, préfet des Pyrénées, au lancement des activités de recherche sur les produits du cacao, fèvre, masse, tourteau et beurre. Le groupe CEMOA s'est investi dans la maîtrise de toute la chaîne de valeur du cacao, de la production du cacao à la fabrication de la tablette de chocolat. Ce nouveau laboratoire entièrement dédié à la recherche sur le cacao s'inscrit dans la démarche d'innovation, la recherche de nouvelles propositions pour répondre au mieux aux besoins des consommateurs. Le ministre ivoirien de l'agriculture a donc salué ce modèle d'intégration unique depuis le producteur jusqu'au consommateur et qui intègre la promotion de la qualité du cacao de Côte d'Ivoire. Notre présence ici d'ailleurs s'inscrit dans cette vision qui est une vision du président de la République, à savoir que nous devons nous soucier d'abord du producteur, de ses conditions de travail et de vie, ce qui a été l'objet de la réforme. Et la réforme ne s'arrête pas à ce niveau. Il faut qu'on s'assure que le produit qui est fait par le producteur est vendu à travers le monde. Et c'est cette deuxième phase que nous apprenons en essayant de voir qu'est-ce qui est fait au niveau des débouchés, qu'est-ce que les industries du chocolat font pour promouvoir l'origine Côte d'Ivoire. Le ministre a invité le groupe CEMOA à construire une chocolaterie de ce type en Côte d'Ivoire. En 2014, l'année prochaine donc, le chocolatier français va investir environ 4 milliards de francs CFA pour la création d'une chocolaterie à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette chocolaterie va créer 350 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. La conférence de Dakar sur la coopération transfrontalière a donné lieu à une décision, celle de mettre en œuvre dans les prochains mois plusieurs projets visant le développement des pays de l'espace l'Urmoa et le renforcement de la coopération transfrontalière. Ces projets communautaires vont être financés par la commission de l'Urmoa, la coopération suisse et Global Local Forum. Mamadou Kouassi. Des barrages hydroélectriques et agro-pastoraux, des centres de santé, des routes, des marchés, des projets communs d'élevage et agricole. Autant de projets communautaires qui seront réalisés dans les mois à venir aux différentes frontières des états de l'espace Urmoa, au profit de la population. Des projets qui seront financés à la fois par l'Urmoa et les partenaires au développement, dont la coopération suisse et Global Local Forum. Oui, c'est ça l'action qui doit, à notre avis, permettre de construire l'intégration de notre sous-région par le bas, parallèlement aux actions qui sont initiées par le haut. Mais avant, le Conseil de collectivité territoriale, CCT de l'Urmoa, dirigé par François Albé Amicha, va élaborer la phase pilote de ce projet. Des projets qui vont renforcer l'intégration et aussi contribuer au développement des états de l'Urmoa. D'être décision saluée par les différents participants à la conférence régionale sur la coopération transfrontalière. Ce qu'on a retenu ici doit servir. Nous allons chercher à le mettre en œuvre et améliorer nos rapports dans nos espaces transfrontaliers et améliorer ainsi, de la même manière, la coopération décentralisée dont nous avons tant besoin dans notre espace Urmoa. Vu la mondialisation, le projet transfrontalier ne vient que confirmer cette mondialisation. Déjà, aujourd'hui, quand on prenait l'hôpital de Tengrela, à l'intérieur de cet hôpital, il y a des gens qui quittent le Mali pour venir se soigner dans l'hôpital de Tengrela. Et j'avoue que la frontière, en réalité, au niveau de Nababoué, la frontière est effectivement un espace et non une borne. La coopération transfrontalière, les vieux pour le développement et la paix, les territoires construisent par-delà des frontières, est le thème de cette rencontre qui a réuni les ministres en charge de l'aménagement territorial de l'espace Urmoa, les élus locaux, les journalistes et les acteurs du développement local. Direction d'Aoukro, le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, a été célébré par les populations de cette ville après sa réélection le 6 octobre dernier à la tête du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Victorine Yaoyoboui. Autorités administratives, politiques, coutumières, population de Daoukro et militants du PDCI RDA, tous se sont donnés rendez-vous à l'entrée de la ville pour réserver un accueil triomphal au président Henri Conan Bédier. Depuis sa réélection à la tête du PDCI RDA, le président du parti sexagénaire n'était pas encore arrivé chez lui à Daoukro. Cela fait donc près de trois mois que ses parents attendaient cet instant pour célébrer sa victoire. Le délai d'absence de Daoukro a été bien rempli. Je voudrais remercier, en plus des populations qui m'ont accueilli ce jour, tous les militants de la confiance qu'ils ont placé en moi. À la question des journalistes de savoir si le PDCI RDA aura un candidat à la présidentielle de 2015, le président Henri Conan Bédier a estimé que la question n'était pas encore à l'ordre du jour au PDCI RDA. Parlons du prix Atou pour la réconciliation nationale. Ce prix a été décerné à des opérateurs économiques et des groupes professionnels et communautaires. C'est une initiative de l'ONG Fondation Atou qui prône la réconciliation et la paix. Waka Sidoni Davila, Abou Sanougou. Le prix Atou pour la réconciliation est une distinction faite aux personnes de bonne volonté qui œuvrent pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire par des actes concrets. Selon l'ONG Fondation Atou pour la réconciliation initiatrice de cet événement, les lauréats de cette deuxième édition sont les opérateurs économiques, les groupes professionnels et communautaires, le corps diplomatique et les ambassades. La réconciliation n'a pas de bord, ils sont venus à vos côtés, mais de très bon cœur, vous soutenir pour participer et pour prendre devant vous des engagements pour la réconciliation. Nous voulons que l'année prochaine, que le village d'Yélé soit distingué encore. Modèle de bâtisseur et de réconciliation nationale selon cette ONG, le colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes ivoiriennes, a reçu quant à lui le super prix, faisant de lui le protecteur du prix Atou. D'abord, les sentiments qui m'animent sont des sentiments naturellement de joie. Le fait de venir représenter mon mari pour la réconciliation, elle est très importante pour les temps que nous traversons et il va falloir qu'on l'encourage dans tous les sens pour qu'il aboutisse à quelque chose de concret. Après le prix, c'est vraiment encore le courage, le courage de mieux faire dans l'avenir. Tous ces récipiendaires devaient inspirer les Ivoiriens et servir d'exemple dans la marche vers la réconciliation a rélevé Ziye Koulibaly, président de l'ONG Atou pour la réconciliation. Après le maire François Amicha, l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il s'agit du maire Gilbert Kafanakone, élu le 4 décembre dernier. La passation de charges a eu lieu aujourd'hui. Le nouveau patron de l'Ivukosi, Gilbert Kafanakone, s'est donné pour mission d'unir tous les maires de Côte d'Ivoire afin de rélever les défis liés à la question des villes. Le maire de Grand Bassam veut faire de cette commune la plus propre de Côte d'Ivoire. Il vient de mettre en marche l'opération Grand Bassam, ville propre. Tous les quartiers et villages de la ville sont en compétition. Et en mani en nous. Depuis le 29 juin 2012, la ville de Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré cette inscription qui honore la Côte d'Ivoire, les habitudes de population dans cette cité n'ont pas changé. Des audits sont jetés ça et là dans les rues, les eaux y écoulent toujours un peu partout, et la plage qui accueille de nombreux visiteurs manque réellement d'entretien. Il faut donc rompre avec ces habitudes et redonner à la première capitale de la Côte d'Ivoire une image plus réalisante. D'où ce concours du quartier ou du village le plus propre de Grand Bassam. La Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc de ce fait là, cette ville doit être accueillante, attrayante. Et nous pensons que l'aspect de salubrité de cette ville est important par rapport aux touristes et par rapport aux privilèges de cette ville qui est spéciale. Une semaine pour évaluer les 14 quartiers et villages que compte la commune de Grand Bassam. Mais le maire rassure, l'opération ne se limitera pas à ce concours. Des contrôles réguliers seront effectués dans les différents quartiers pour s'assurer de leur propriété. Une belle initiative que le président du conseil régional du Sud-Koumoué envisage de l'étendre à toutes les villes de sa région. Je m'approprie cette réinitiative pour dire, plutôt que de dire 100 villes propres, moi j'ai dit le Sud-Koumoué, région propre. La population quant à elle entend s'impliquer dans cette opération. C'est de l'encourager, c'est de lui donner le courage encore pour faire plus encore pour la population que nous sommes. L'opération Grand Bassam Ville Propre s'achève le samedi 28 décembre par un marathon de la salubrité. La région du Haut-Sassandra est depuis quelques mois le théâtre d'une opération de destruction de plantations illégales. La campagne pilotée par l'assaut des forts traduit la volonté de l'État ivoirien de débarrasser les forêts classées des occupants clandestins. Justine Seydjiké. La forêt classée du Haut-Sassandra, considérée comme l'une des plus belles forêts de la Côte d'Ivoire, renfermant des essences rares et variées, est aujourd'hui sérieusement dégradée du fait de l'infiltration massive de clandestins qui s'y sont installés à la faveur de la crise ivoirienne. Selon la volonté de l'État de restaurer son patrimoine forestier, mandat a été donné à l'assaut des forts de Daloa de mener une opération de destruction des parcelles illégalement constituées dans cette forêt après l'opération de déguerpissement de la forêt de Niégrée. C'est donc sous la supervision du commandant Hori Mathieu, chef d'unité de la gestion forestière du Haut-Sassandra, qu'une patrouille mixte composée d'éléments FRC, d'agents des eaux et forêts et de l'assaut des flores, a détruit une trentaine d'hectares de plantes cacaouillées et situées en pleine forêt classée sans épargner des abris précaires et d'autres biens de clandestins ayant pris la fuite. Pour permettre à cette forêt située entre les départements de Daloa, de Vavoie et de Zoukoube, dans la région du Gor, de retrouver toute sa superficie de 102 000 hectares, en étant débarrassée des occupants illégaux, le commandant Hori a promis poursuivre les opérations de destruction d'envergure jusqu'à sa libération totale. Lutte contre le banditisme, les forces d'intervention rapide basées à Adiaké ont mis aux arrêts plusieurs bandits. Ces derniers s'adonnaient à la vente de drogue et au vol de latex. Thérèse Tapé-Yoboui Les voleurs et autres bandits opérant dans la région d'Adiaké n'ont plus le sommeil tranquille depuis l'installation d'une force d'intervention rapide dans le département. Après l'arrestation la semaine dernière de voleurs de livres scolaires dans plusieurs écoles d'Adiaké, ce sont des revendeurs de drogue qui viennent d'être appréhendés. Les prévenus disent acheter leurs marchandises aux ganas voisins pour les revendre ensuite en Côte d'Ivoire. Les deux indélicates personnes ayant reconnu les faits ont été mises à la disposition de la gendarmerie d'Adiaké ainsi que leurs butins. Le lieutenant Hanno et ses hommes ont également mis la main sur des voleurs de latex. Le vol de latex est un phénomène récurrent dans cette région qui regorchent de grandes plantations d'éveillats. Les trois voleurs ont reconnu les faits mis à leur charge. Au moment où le lieutenant Hanno s'apprêtait à mettre les trois bandits à la disposition de la gendarmerie, il reçoit un coup de fil. C'est un corrupteur qui propose de l'argent au lieutenant pour la libération de ses trois compagnons. Mais par la ruse propre aux policiers, ce dernier sera pris à son tour. Nos quatre voleurs qui voulaient gagner de l'argent facilement pour passer de bonnes fêtes de Noël se trouvent plutôt sous bonne garde à la gendarmerie d'Adiaké. Fin du programme d'appui à la sécurité urbaine. Un séminaire a été organisé pour l'occasion le 23 décembre 2013. La rencontre avait pour but d'évaluer le programme et tracer les perspectives. Mamadou Kouassi. L'heure est au bilan au programme d'appui à la sécurité urbaine Passu après 15 ans d'activité dans 26 communes de Côte d'Ivoire. Bilan jugé satisfaisant par la coordinatrice nationale Agnès Adico avec l'implication des jeunes dans la gestion de la sécurité et des projets de développement des communes. Pour les bénéficiaires, que sont les maires, le Passu est un outil efficace de gouvernance. En tout cas, c'est un ensemble de projets que le Passu nous a permis de réaliser et toute chose qui marque notre intérêt pour que ce projet puisse être pérennisé. C'est à l'initiative du Forum ivoirien pour la sécurité urbaine que le Passu a vu le jour en 1998 et le leadership a favorisé l'exécution et l'obtention de plusieurs résultats. L'action principale, c'est de poser des activités, de créer des dynamiques qui permettent de prévenir l'insécurité. Un exemple, c'est de financer des jeunes gens qui, si rien n'était fait, allaient se retrouver dans la rue et seraient peut-être des acteurs ou des cibles de l'insécurité. C'est de leur donner des moyens pour avoir une activité. C'est de permettre à des femmes de pouvoir bénéficier d'une activité. C'est d'éclairer des zones qui sont des zones criminogènes, des zones où les bandits attendent des données de citoyens. Ce sont toutes ces actions que nous avons mises ensemble, rationalisées et qui, aujourd'hui, ont fait leur preuve. Au séminaire de clôture du programme d'appui à la sécurité urbaine, le directeur général de la décentralisation du développement local, Parfait-Gourou, a salué le rôle des partenaires techniques et financiers. La clôture du pass ne met pas fin pour autant aux activités. Les maires sont appelés à amplifier les démarches du programme pour une meilleure sécurisation des populations de leur commune. Les Ivoiriens ont célébré hier la fête de Noël, une occasion qui a vu le renforcement du dispositif sécuritaire par les forces de l'ordre. L'objectif était d'assurer la sécurité des populations, une mission menée avec succès, nous dit Abou Sanogo. Pour la sécurisation du district autonome d'Abujan en cette période de fête, les forces de l'ordre et de sécurité ont renforcé leurs dispositifs. Durant la nuit de Noël, l'accent a été mis sur les patrouilles, la fluidité de la circulation et la surveillance des lieux de culte et des grands rassemblements. L'on a pu remarquer la présence de policiers, gendarmes et forces républicaines de Côte d'Ivoire aux différents carrefour et grands centres commerciaux. A cela s'ajoutent les postes d'observation. Toutes ces actions étaient dirigées à partir d'un poste de commandement des opérations placé sous la supervision du préfet de la région de Lagune. Pour cette nuit de Noël, aucun fait majeur n'a été signalé. Le dispositif à notre sens a très bien fonctionné puisque jusqu'au petit matin du 25, aucun fait saillant aussi poignant ne nous a été révélé. Aucune arme n'a été saisie également. dans tous les cas, le dispositif mis en place ne pouvait pas permettre à quelqu'un de venir s'attaquer à son ami. Pour la Saint-Sylvestre, des dispositions sont prévues pour le district d'Abujan. A partir de maintenant, même où je vous parle, jusqu'au 31 décembre, ça sera de manière constante que nous serons sur le terrain. Une fois les feux d'artifice terminés, que chacun dans son repli fasse très attention à l'égard de nos frères conducteurs, qu'ils sachent que la nuit du 31 au 1er, tout le périmètre du plateau sera bouclé jusqu'à une certaine heure. Les forces de l'ordre entendent donc relever le défi de la sécurité afin de permettre aux Ivoiriens de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Rendons-nous à Guitry, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire où les populations ont bénéficié de la générosité de la première dame. Dominique Ouattara a fait des dons à l'école primaire de Comta et a offert de nombreux cadeaux aux femmes et aux enfants de Guitry et des villages environnants. Abiba Dambélé-Sawé. C'est plus de 500 enfants qui ont reçu des cadeaux de la maman des enfants démunis, la première dame de Côte d'Ivoire. Outre les nombreux présents offerts aux enfants, Mme Dominique Ouattara a également pensé à l'ensemble de la population. Elle a offert du matériel agricole, des brouettes, des arrosoirs, sans machettes et sans lime à ses frères et soeurs de Couta. Elle a aussi fait don de couffins pour les nouveaux-nés et de kits d'incitation. Les élèves n'ont pas été oubliés, les cantines scolaires de l'ensemble des inspections ont reçu 574 assiettes, des bassines, 720 gobelets, des cuillères, des cartons de bois de craie et du matériel pédagogique. Les enfants du village de Couta et des villages environnants ont eu droit à des divertissements tels que des jeux misupés, le tir à la corde, le jeu de la course au sac et la magie. La représentante de la première dame, Mme Yao Sylvie Patricia, s'est réjouie de la mobilisation avant d'exhorter ses parents à continuer de prier pour le président Alassane Ouattara et son épouse pour tout le travail qu'ils accomplissent pour le bien-être des populations ivoiriennes. Loi Patrice, préfet du département des guiteries, a pour sa part remercié la population pour sa présence massive à cette cérémonie hautement sociale. Pour Dadi Etutupo Rouget, chef du village de Couta, c'est la première fois qu'une telle cérémonie est organisée à Couta. C'est pourquoi, au nom des populations, il a exprimé toute sa fierté et sa reconnaissance à Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Le père Noël a visité les enfants démunis de Yopougo à travers le maire de cette commune Gilbert Kafana Kone. Ces tout-petits ont reçu plusieurs présents de la part du premier responsable de la ville, Abou Sanougo. Pendant les fêtes de fin d'année, nombreux sont les enfants qui attendent de leurs parents des cadeaux. Les tout-petits de la commune de Yopougo n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des présents des mains du premier magistrat de leur commune. Pour Gilbert Kafana Kone, cette cérémonie est une preuve de l'engagement de la municipalité de Yopougo d'apporter la joie et la guilleté à tous ses enfants déshérités. Nous avons souhaité que ces cadeaux s'adressent en grande majorité aux enfants des vérités. Les bénéficiaires saluent le geste du maire de la commune Gilbert Kafana Kone. Des voiturettes, des poupées, des dinettes ont été distribuées à tous ces enfants. Un mot de cinéma avec la première projection du film Laurent Gbagbo, des sports ou anticolonialistes, le verbe et le son. Ce documentaire est signé Saïd Penda et il interroge le panafricanisme et l'anticolonialisme de l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo, des sports ou anticolonialistes, le verbe et le son, retrace la trajectoire de l'ancien président ivoirien depuis son arrivée au pouvoir jusqu'à sa chute en avril 2011. Pour l'auteur, ce documentaire n'est rien d'autre qu'un devoir de mémoire. J'ai voulu placer devant les Ivoiriens une sorte de miroir pour qu'ils s'y regardent, pour qu'ils regardent à quoi ils ont ressemblé pendant les dix années de Gbagbo. Violence, xénophobie, barbarie, manipulation. Au-delà de sa volonté de dépeindre la politique et la personnalité de Laurent Gbagbo, Saïd Penda a surtout voulu véhiculer un message fort à l'endroit des Ivoiriens en particulier et des Africains en général. Je l'ai fait parce que je veux montrer que j'aime l'Afrique, je veux montrer que je rêve État-Afrique, je veux montrer que je rêve République-Afrique. Je veux déchirer ma carte d'identité camerounaise, je veux déchirer mon passeport camerounais, je veux le passeport africain, je veux la carte d'identité africaine. Le documentaire est bien accueilli par le public. Ce n'est pas au contraire pour exacerber la division, mais c'est pour rappeler aux Ivoiriens qu'il y a des choses, on est parti trop loin et qu'à un moment donné, il y a la nécessité de réconciliation. Ça interpelle tous les chefs d'État africains qui ont tendance à minimiser les peuples. Il faut qu'on respecte les peuples, je pense que l'Afrique aurait beaucoup à gagner en permettant à ses leaders de respecter les peuples qui les élisent. Laurent Gbagbo, desportes ou anticolonialistes, le verbe et le son, est le fruit de plusieurs heures d'entretien avec des victimes et parents des victimes, mais aussi avec plusieurs personnalités dont le chanteur Tikenja de Fakouli et l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wad. À l'étranger, le sud-soudan s'enfonce dans le conflit ethnique. Les combats se sont poursuivis aujourd'hui entre l'armée et la rébellion. Les Nations Unies ont décidé d'envoyer dans ce pays 6 000 casques bleus supplémentaires et des moyens aériens pour protéger les civils. Des corps abandonnés en pleine rue. La ville de bord dans l'état du Jonglaï porte les stigmates d'intenses combats. Les troupes sud-soudanaises viennent de reprendre la cité aux rebelles qui l'occupaient depuis une semaine. Pendant le siège, 17 000 civils terrorisés ont cherché refuge auprès du centre gardé par les casques bleus. A l'intérieur même du centre, les rebelles en personne sont entrés avec leurs armes. On a alors demandé aux soldats de l'ONU de nous protéger. La ville était tombée aux mains des fidèles de Riek Machar. Le vice-président Limogé en juillet est entré en rébellion après avoir été accusé de coup d'état le 15 décembre dernier. Mais pour le maire de bord, ces violences politiques tournent au règlement de compte interethnique. Ce qui s'est passé dans cette ville n'a rien à voir avec la tentative de Putsch. Ces gens sont venus ici pour en tuer d'autres. C'est de la purification ethnique. Les tensions s'exacerbent entre l'ethnie d'Inka du président Salvakir et l'ethnie nouère de son rival Riek Machar. Les deux hommes ont toutefois accepté le principe de pourparler mais sans fixer de date. Or, il y a urgence, s'alarment les pays voisins. L'Ethiopie et le Kenya ont tenu ce matin à Djouba un mini sommet de crise avec le président Salvakir. Parmi les problèmes dont nous avons discuté, il y a premièrement la cessation des hostilités et deuxièmement le début immédiat de pourparler ou d'un dialogue pour régler cette situation politiquement. Une première tentative de médiation sous-régionale a échoué la semaine dernière. Depuis, le conflit s'est étendu. Les combats touchent à présent la moitié du Soudan du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTIE. Sous-titrage ST' 501